J'en ai marre, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que la vie file comme ça et moi j'ai l'impression de passer à côté de la moitié des choses. C'est pas grave si t'es mâche con avec une drôle de coiffure. À un moment donné une grosse sur un malentendu. Mais c'est pas de ça dont je te parle. Parce qu'on est obligé de cligner 15 fois par minute, je sais pas si tu te rends compte. Ah, c'est vrai que tu nictopes pas mal en plus. Mais voilà, et du coup sur un film de 2h, 900 dictations. Quand j'essaie de mater ma voisine là-bas qui se douche, je rate la moitié du spectacle. Et quand il y a un truc bizarre là qui se passe, ça me surprend pendant que je cligne des yeux et du coup ça me fait un coup au cœur. Quoi ? C'est ça ton problème ? Ah mais j'ai ce qu'il faut ! Les cheveux il est haut, 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 les cheveux il est haut. Je crois que ça a sa tuer. Merde. Bon, tu vas voir, file moi les coussins. Attrape. Maintenant, tu mets les lunettes, ça va te protéger de la poussière. T'auras plus besoin de cligner des yeux. Attrape. Oh, voilà. Attends, je suis un ninja maintenant. C'est prêt ? Mon gars, vas-y, essaie de me toucher. Trop facile, c'est trop facile. Pas mal pour un enculé. Allumez la lumière. Il y a quelqu'un ? Bah oui, c'est moi. Allume la lumière. Mais c'est allumé. Allume ! C'est juste qu'il y a un problème de disjoncteur. Tu bouges pas, moi je vais appeler les gars d'EDF, ils vont venir. Ok ? D'accord. Il allume la lumière. Bonjour, bienvenue dans le voxel. Bienvenue dans la qualité de la vitesse. Alors effectivement, l'introduction, on a l'impression que ça n'a pas de rapport avec le jeu. Parce qu'avant, on devait faire Gears of War 2. Le personnage, il a des petites lunettes de plongée sur la tête. Tac, il y avait un rapport. Mais bon, on n'a pas pu se procurer le jeu en temps et en heure. Du coup, on s'est rabattu sur NFS Boss Wanted les gars, sur Wii U. Et du coup, il y a quand même des lunettes. Il faut garder les yeux ouverts pour piloter comme il faut et voir les virages venir. Donc ça peut quand même servir. Hé hé hé, c'est ça qu'on veut faire ? Ouais. Fais la vitesse ! Au pays de la voiture reine, il faut devenir le prince des voix. Dix pilotes d'exception sèment la police sans relâche pour dominer les rues de la ville au volant des meilleures voitures. Le but, c'est d'être le pilote le plus recherché. Pour être le plus recherché, je dois affronter les dix pilotes, qui eux sont les plus recherchés, et les battre. Tes grands frères de voitures. Tout à fait. Donc pour défier les mecs, il faut accumuler un certain nombre de points. On voit tout en haut le score. Un lion 6 de SP. Donc les speed points. Ces points nous permettent de débloquer petit à petit les dix most wanted. Ils sont forcément de plus en plus chers à chaque fois pour pouvoir affronter le meilleur. Pour débloquer ces points, il y a deux grandes familles de choses à faire. Donc soit par voiture, sur 41 voitures, j'ai 5 courses par voiture. Ou des événements associés à chaque voiture. Ça va être rouler un certain nombre de kilomètres, faire des drifts, ou alors de manière générale. Deuxième truc. Pour le pilote, le but étant de faire des records en défonçant des panneaux, en faisant le plus grand saut possible. En allant le plus vite en se faisant flasher par des radars. Ou en trouvant les petits raccourcis en défonçant des grilles de sécurité. Qui sont disséminés dans la ville. Et des points d'échange de véhicules. Et des points d'échange. Donc là c'est vraiment un mode exploration. Le côté monde ouvert. Je me balade et je dois trouver toutes ces petites choses là. Donc tout ça, ça marque des points. Donc on peut finir le jeu sans faire aucune course. Ça c'est un peu bizarre. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est suivant comment moi j'ai envie de jouer. Ça c'est plutôt agréable. Mais en même temps, le contenu étant très riche. On a accès à toutes les voitures dès le début. Du coup, ce contenu, il est bizarrement agencé. On ne sait pas trop comment le prendre au début. On ne nous explique pas d'ailleurs. Faites des courses, faites des machins. On ne sait pas trop. On ne sait pas où aller. On se retrouve à se balader dans la ville. Au début, on ne sait pas trop trop comment ça marche. Ça c'est un peu dommage. Ça pourrait densifier l'expérience. Juste qu'on nous guide un peu. Par zone par exemple. Au début en tout cas. Ne serait-ce qu'au début, commencer par une zone. Pour bien comprendre comment ça marche. Et après avoir accès à tout peut-être. Ou 3-4 zones peut-être. Ça serait bien. Ce gameplay, je l'ai mis 16. Ce qui a un contenu très riche. Et de qualité. Mais il manque peut-être d'un petit découpage. Pour ne pas se retrouver perdu dans cette profusion. Il y a des animateurs à l'œil. Je trouve comme jeu. Il y en a de jolis effets de lumière. Ah oui, sur Wii U. C'est la seule version où il y a des lumières dynamiques. Les voitures se déforment aux impacts. Après je trouve ça un petit peu générique. Les styles des buildings. Ouais. On pourrait être dans un GTA. On pourrait être dans ce genre de jeu. Il n'y a pas de différenciation. Puisque c'est réaliste. Donc ça marche. Mais il n'y a pas de style particulier. Donc je lui ai mis 15. On reconnait les voitures à chacune. Et spécifique par rapport à son moteur. À côté de ça, la playlist elle est sympa mais elle est un peu courte. J'ai l'impression d'être dans le jeu Les Experts. Puisque c'est le générique des experts. Ah oui. Et on ne peut pas grâce à une carte SD, quand on peut sur votre jeu, rajouter nous-mêmes des chansons. Ce qui, moi ça me ferait kiffer de me balader en écoutant une musique que je kiffe. Parce qu'il y a la moitié des chansons que j'aime pas mal. De la même manière les flics, quand on est poursuivi. Comme tout de suite vous êtes poursuivi, on va les entendre. Central, ici unité leader. Ne sois pas le suspect. Il aurait été aperçu dans les parages. Ils ont des dialogues sympas pour se situer sans avoir besoin de regarder les informations, savoir où on en est de la poursuite. Mais c'est redondant. Très vite c'est les mêmes dialogues, ils tournent en boucle. Ensuite au niveau du son, il y a le chat audio qui est intégré. Ça c'est cool en multijoueur de pouvoir parler avec ses potes. Par contre, en terme de qualité, il est un peu limite. Surtout qu'on compare avec celui de Trine 2, donc sur la même console, qui est relativement propre. Et là celui-là, ça claque, ça grisille, c'est chiant. Ce qui fait qu'au total le son que vous l'avez mis... 14 ! Il fait son travail mais il est très redondant. Alors ce qui est bien avec ce jeu notamment, c'est qu'on peut utiliser toutes les manettes disponibles sur Wii U. Ça j'aime bien quand les mecs font l'effort. Parce qu'il y a des gens qui ont investi par exemple sur le contrôleur classique. Voilà, on pouvait le brancher. Là il peut s'en servir. Ici même vous voyez copilote. Les deux manettes sont activées en même temps. Donc ce mode copilotage, il permet donc à quelqu'un de jouer avec la manette dans les mains. Et l'autre il a le gamepad, il a accès à des cartes. Je peux changer, voyez, regardez, hop, le temps. On peut enlever le trafic. Deuxième chose, c'est qu'on a double commande. Mais je trouve que c'est une belle idée. Genre un enfant qui est pas forcément hyper doué, qui galère un peu, tu peux l'aider. Ou sa compagne qui voudrait essayer un jeu de voiture, de manière plus ludique. Quand elle pilote et en même temps je freine si elle oublie de freiner. Voilà, tout à fait. Et là du coup on peut tester, toi tu pilote bien. Ouais. Et toi tu peux... Et moi je vais piloter aussi en regardant l'écran comme si je me déplaçais. Et tu... on va voir les sensations. Ah oui parce qu'on va peut-être pas le prendre. On va pas le prendre. Il nous faudrait un itinéraire ou une course. Peut-être ce serait plus facile pour essayer. Bah là, regarde là c'est facile. Je me sens que ma voiture est piratée. Elle fait pas exactement ce que tu veux. J'ai été piratée. Ça doit être bizarre. Du coup on fait des zigzags. Là c'est qu'il y en a qui compense l'autre, qui compense l'autre, qui compense l'autre. Qui compense le fait qu'il y a un virage. Par exemple je peux utiliser la carte pour lui indiquer au fermier. Tiens, tu vas essayer de tracer comme un porc. Ouais. Et moi je vais te dire ce qu'il se passe à l'avance. Un peu plus loin après l'interchangeage à droite. Merde. Il faut que je gère bien. Par contre il faut un jargon. Il faut que je gère bien. Il y a un vocabulaire. Tu peux tracer à fond. Non, tourne à droite en épingle. Pardon. Non parce que si t'allais tout rond on allait un peu vers... On repartait où on était déjà en fait. Là ça va tourner à gauche un peu. Et ensuite tu vas arriver à la perpendiculaire. Aïe. Est-ce que c'est marrant ? Ouais parce que du coup moi je suis plus concentré sur mon pilotage. Je sais ce qu'il va se passer, il y a vraiment ce jeu. On est deux dans la voiture. Tu dois me faire confiance. Il pute pas bien, il s'est pris le mur. Pauvre con. En tout cas il manque quand même un mode multijoueur local. Là on peut pas jouer tous les deux chacun une bagnole. Genre moi j'ai un écran, lui il a un écran. Ça sur Wii U c'est quand même dommage. Après à côté de ça il y a un multi-online. Vous pouvez voir qu'on s'est doté d'une petite oreillette. Donc ce n'est pas par snobisme ou quoi que ce soit. Par problème auditif. C'est par côté pratique, c'est à dire qu'on va pouvoir communiquer. Et surtout on peut réellement utiliser le chat audio avec le micro et les haut-perleurs qui sont sur le gamepad. Alors que Nintendo a annoncé le contraire et ça marche très bien même sans le casque. Donc là je passe par le biais d'un téléphone portatif pour prévenir tout le monde puisque les systèmes de messages sur Wii U sont pas pratiques. Ça c'est de la merde. Dans le jeu ils auraient pu intégrer en tout cas un système, envoyer un petit message. Viens me rejoindre. Parce qu'on voit que ses potes sont connectés mais on ne peut pas communiquer avec eux directement pour leur dire. En disant, pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Bah voilà. Donc là il y a du monde qui vient de se connecter. Et nous avons Mikec, notre cousin. Monsieur Simon Dronay alias Péritel. On a le quatrième larron qui vient d'arriver. Il y a aussi des problèmes pour se connecter. C'est à dire que des fois on voit que les autres parlent. Ils voient qu'on parle, on voit le petit logo mais on n'entend rien. Donc il y a pas mal de petits soucis. Il faut se déconnecter, reconnecter. Il y a des petites mises à jour à faire. Dans cette zone ici il y a pas mal de panneaux pour faire des sauts. Et on va faire ça maintenant avec ses amis en ligne. Ah c'est parce qu'on est en multi que je ne peux pas changer le temps. Hé, là t'as le record. Je viens de te faire le record. 80 mètres sur le deuxième panneau. Regarde là on en voit un qui passe à fond. Hop on l'a vu au fond là-bas. C'est beau ça. Hop là il y a une autre caisse. Dans la lumière. C'est mon drôner qui passe dans l'autre sens là. Hop là. C'est monsieur qui a fait notre générique. Voilà. Mais pas n'importe qui, attention. Maintenant il y a ta gueule sur le panneau. Et voilà. Maintenant que Beck est là on va pouvoir se lancer une petite speed list. Donc vous voyez on peut être en mode exploration à rincer une zone si ça nous a mieux. Une liste s'affiche. Parce que celui qui hoste la partie, en plus c'est bien il l'a lancé. Il y a plein de petites épreuves différentes. Il y a des courses, il y a des speed tests où il faut rouler à une certaine vitesse comme dans le film speed. Il y a des concours de drift. Il y a tout est mélangé. Il y a pas concours de pétanque. Pour lancer chaque course, chaque épreuve il faut la rejoindre en roulant. Et on n'a pas d'option par exemple pour de temps en temps y aller de manière automatique. Voilà on pourrait choisir que le départ soit sur une grille. Des fois on roule plus longtemps pour aller à l'épreuve que faire l'épreuve. Mais il y a ce côté bazar moi j'aime bien. Mais c'est marrant je suis tout à fait d'accord que c'est marrant aussi de rouler pour aller à l'épreuve. Cours en équipe c'est parti donc là on a roulé jusqu'à l'épreuve. L'épreuve est partie puisque tout le monde était arrivé. Donc nous avons Chienras qui est en équipe avec Injection18 qui est en équipe avec DJ Bambix. Et Keck et Peritel sont tout seuls. Ils sont que deux contre trois. Ils ont perdu ça y est. Toute l'équipe bleue est première et l'équipe rouge est dernière. Si j'accélère ça fait un double. Tu vois là je t'enclenche le turbo tu voulais pas mon gars. Et du coup c'est drôle. T'es déjà à 300 km heure et je te rajoute la Nitro moi. On s'en fout on a gagné ça fait 2000. Ouais. Premier c'est Beck hein. Il a fait un tech d'armes. C'est système de tableau de score qui s'accumule à chaque épreuve et à la fin y en a un qui a gagné et qui est content. Vous voyez là c'est une épreuve de saut et si on place un bon tech d'armes on peut éliminer ses potes. Ils ne peuvent plus faire de saut. Arnaud par exemple à 0 il n'aura jamais de score. Sur cette épreuve mais j'aurai des points de take down quand même. Injection18 par exemple regardez il tremble des fesses parce qu'il a 128 il est premier mais il ne peut pas améliorer. Peut-être que Bambix peut le niquer au dernier moment ou un des autres d'ailleurs. 3, 2, 1 c'est fini les gars vous ne pouvez plus faire de saut c'est dommage. J'essaie de créer une ambiance qui est un peu artificielle. Donc là c'est l'heure où il y a tous les cons qui t'appellent pour te vendre de la merde. Ah une course donc ça va être plus simple. Départ. La course des veaux. Alors moi je trouve que les checkpoints des fois sont mal placés. Le système d'avoir un trait qui me donne une indication précise. Alors des fois faut la suivre des fois faut pas la suivre. Des fois moi il m'a fait dévier de ma route alors que j'étais bien et des fois j'ai raté des virages parce que j'étais pas sûr qu'il fallait vraiment tourner complètement. Oh l'accident ! On va rajouter une petite flèche en tout cas. On a vu deux mecs se montraient. Flac ! On est d'accord qu'il y a quand même une difficulté de divisivité parce que ça va très vite et que la focale est un peu courte. On rapproche de monsieur Beck. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Il a fait l'erreur. Il faut en profiter. J'ai mis la pression. Là je t'en dis pas c'est bon tu maîtrises. Je sais où je vais. Ouh lui veut faire un take down lui. J'ai eu une sorte froid. T'as eu la petite crispation fionnade. Il reste 8 checkpoints à passer il en reste 6. Donc t'es passé du 8 à 6. Oui j'ai raté. 4 non ? Speed level. T'as gagné un niveau de speed. Donc on gagne des points. On voit ce système de gain de points. On va débloquer une voiture. Ah bon ? J'aurais pas du là. J'étais grand bon pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça ? T'es complètement con. Voilà juste avant l'arrivée mon gars. Il m'a donné envie. Encore 4 checkpoints. Non mais c'est mort. Si c'est possible. Tout est possible. Dans les jeux vidéo tout est possible. C'est arrivé regarde. T'avais gagné. C'est du gaspillage. Regarde je refais un. Je te mets des points. En fait ça m'ennuyait d'offrir une victoire à Cheras. Alors que c'est Chica qui conduit. Bravo. Bravo la mesquinité du mec. Je rappelle que c'est mon frère. Aucune sensation de famille. Non mais chacun son profil. Donc à la fin des 5 défis. Tac. On a gagné un niveau. La durée de vie est plutôt bonne. Mais après elle dépend aussi si on a des amis ou pas. Ha. Ça c'est quand même très important pour ce jeu je trouve. Si on fait les 5 courses. Si on va avoir la médaille d'or sur toutes les voitures. Il y a quand même un peu de challenge. Il faut quand même. Il y a du temps. En tout cas je pense qu'il faut au moins une bonne vingtaine d'heures. Minimum. Pour se faire les 10 most wanted. Mais après il y a encore plein de trucs à faire. Qui sont beaucoup plus intéressants. Et qu'on a beaucoup plus envie de faire. Si on a des potes. Puisqu'effectivement en permanence dans le jeu. On voit donc les scores des amis qu'on a. De ses amis. Donc si on en a pas. On a peut-être moins envie de reclaquer un radar. Parce que quand t'es tout seul. T'es sûr d'avoir le meilleur. C'est trop quel meilleur score. Et il y a un truc super bien. Et qui est spécifique à la version Wii U. C'est que sur les panneaux qu'on éclate. Il y a la tête du Mi de ses amis. C'est vrai. Et ça je trouve ça très sympa. C'est que du coup. Le monde. Il est personnalisé en fonction de ses potes. En solo vous avez décidé de lui mettre. Je lui mets 15 en solo. Mais c'est quand même consistant. Si on a des amis. Si on a des amis. Je lui mets 17. Tac. Paf. Deux points de plus facile. On a fait une belle découverte avec ce jeu. Oui c'était pas du tout prévu. Et bien on profite un peu d'une opportunité. Prix d'erreur FNAC. D'un manque de jeu au niveau de la Wii U. Et du coup on s'intéresse à un jeu qui au final est bon. Malgré quelques défauts. Des musiques redondantes. Des courses mal organisées. Ah j'ai déjà fait. Je vois que j'ai un très bon temps. Je suis le premier. Et j'ai pas de médaille. Ah bah non. C'est parce que c'est pas la même voiture. Mais le jeu me l'explique pas. Donc je suis un peu perdu. Ce qui est d'autant plus dommage. C'est qu'ils ont fait ce système de menu. Easy Drive. Qui est très pratique. Mais qui pourrait aller encore un peu plus loin. Avec une vraie liste des courses. Du coup on lui a mis 15. Quand on a pas d'amis. Voilà. Parce que c'est consistant. Le pilotage et les qualités. Etc. Bonne sensation. Et en plus quand on a cette émulation en multijoueur. En permanence on a le score de ses amis qui s'affiche. Ah il est en train de me rattraper. Il faut que je joue. Il faut que je joue. Mais j'ai jamais joué de manière aussi intensive. Un jeu juste à cause des scores compétitifs les gars. Donc. Donc on donne 17. Voilà. Et bien les amis on se retrouve le mois prochain. Dans un contexte de parution de jeu un petit peu moribonde. On a choisi par défaut Dead Island Riptide. Ce sera survie et zombies les amis. Oh ça peut être rigolant. On verra. Après on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Chut. Ça sent la bouche. Les jeux vidéo.